Bonjour, je m'appelle Pierre-Alexandre. Ou moi, Xavier. Aujourd'hui, on va vous parler de phoque. Moi, le phoque à capuchons. Et moi, le phoque comment? Pour commencer, le phoque à capuchons ressemble à ça. Il peut gonfler sa cloison nasale. Il a gorgé de sang. Son nom anglais est O.D. Seals. Et son nom scientifique, Cistophora cristata. On les retrouve rarement sur la calotte glaciaire ou sur les terres fermes. Il préfère les glaces flottantes et les meurs profondes. Il n'est pas confiné aux eaux côtières. Ils évoluent en haute meur. Il plonge en moyenne de 100 à 600 m. Le record est de plus de 1000 m. La plongée peut durer de 30 à 50 minutes. Il est carnivore. Il se nourrit principalement de ses passes, flétant, capellant, harang et morue. La quantité de nourriture absorbée reste difficile à évaluer avec précision. Son principal prédateur est l'épaule-or, tout comme le phoque comment. On peut l'observer ici et ici. Donc, je laisse la parole à mon coéquipier. Le phoque comment. Son nom anglais est Aboursel et son nom scientifique est phocavitumina. On le reconnaît grâce à son pelage gris et un peu bleu, de taches plus ou moins foncées et de tailles variées. Sa tête est en forme de chien, en bleu. Le phoque comment est piscivore. Donc, il mange tous les poissons abondants dans sa zone de chasse. Le phoque vit plus dans les fonds de roches. Il a moins de chances qu'il vive dans les épares, les structures de quai ou dans les fonds de sédiments. Mais les phoques communs peuvent aller de 197 pieds ou plus et à 15 Celsius ou plus. Maintenant, comparaison. On va comparer nos espèces. En commun, ils sont tous les deux des phoques et ils sont vivipores. La différence. La chasse aux phoques communs est illégale, mais celle du phoque à capuchons est illégale. Nous allons polluer.